Il est 7h11, je le disais, les vols de voitures qui explosent. Plus 15% en 2023, l'année dernière, alors que ça avait baissé auparavant les vols de voitures. Mais là c'est reparti en fait à la hausse depuis notamment le Covid. C'est ce que disent les assureurs, qu'il y a une forte hausse et qu'il y a des réseaux criminels très bien organisés avec un trafic international. Nous sommes avec Jean-Luc Moreau, que vous connaissez bien sur Sud Radio, spécialiste auto et présentateur dont parle auto sur Sud Radio, chaque week-end, le samedi de 11h à 13h. Bonjour Jean-Luc Moreau. Bonjour Patrick. Comment on explique justement ces vols de voitures qui explosent là ? Alors vous disiez que pendant le Covid ça avait baissé, bon c'est un petit peu logique. Il y avait moins de monde dehors. Depuis 15 ans, depuis 15 ans globalement, ça n'augmentait pas trop quoi, enfin c'était limité. Bon, on va dire que de manière générale, en France, la délinquance est en train d'augmenter, donc le vol de voiture c'est la même chose. Et puis, on a facilité la vie des voleurs en mettant beaucoup d'électronique dans les voitures, ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de voler une voiture que de voler une voiture il y a 15 ou 20 ans. Donc ça, c'est... Vous, pour une somme dérisoire, pour moins de 100 euros, vous trouvez sur le Darknet des outils qui vous permettent à la fois d'ouvrir une voiture sans avoir besoin de la fracturer et de pouvoir la démarrer sans avoir besoin également de couper des fils ou quoi que ce soit. Vous n'avez même plus besoin de casser un E-man, vous pouvez rentrer dans une voiture extrêmement facilement. Il y a même des modèles, vous savez... Alors, je ne vous expliquerai pas comment fonctionne également, enfin en détail, le système, mais il y a la technique de l'enceinte J-Belle trafiquée, ça s'appelle comme ça, qui permettait d'ouvrir les Toyotas, c'est pour ça que d'ailleurs les Toyotas sont en bonne place dans le classement des vols, mais il n'y a pas que les Toyotas, on le voit. Alors, évidemment, dans le classement des vols, les voitures les plus vendues arrivent en tête. Alors, quelles sont les voitures les plus volées ? Oui, c'est ça. Oui, la Clio 4 arrive en tête devant... Alors, on a un podium qui est presque exclusivement composé de voitures françaises, mais c'est un petit peu normal, devant la Mégane 4, et puis la Peugeot 3008, ensuite Peugeot 308, et ensuite Toyota RAV4. Mais ce qu'il faut voir, c'est, plutôt que de voir les voitures les plus volées, c'est celles qui sont, par rapport au nombre de ventes, les pelées. Et là, le palmarès est un petit peu différent, parce qu'on a en tête un Lexus Erix, c'est la deuxième série des Lexus Erix, ensuite un Toyota RAV4, ensuite un Lexus Erix. Alors, on peut se dire, tiens, pourquoi les voitures japonaises ? Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, il faudrait demander, en fait, à l'organisme qui a fait ce classement, mais est-ce qu'il comptabilise un véhicule qui a été vandalisé, ou une partie de l'échappement ? Je vais vous expliquer juste après, il a été volé comme un vol, ou le vol vraiment du véhicule ? Parce que les Toyotas sont très sujettes au vol de peau catalytique. Ah d'accord, oui, parce qu'on vole aussi des voitures, pas que pour la voiture en tant que telle, mais aussi pour des pièces détachées, c'est ça. Ah oui, complètement, complètement. Vous savez, dans un catalyseur, il y a des métaux précieux, il y a du rhodium, il y a du platine. Alors, pourquoi les modèles japonais ? Ben, simplement parce que les peaux catalytiques sont un peu plus riches que les peaux catalytiques des autres modèles. Les Japonais, pour répondre aux normes internationales, ont des catalyseurs qui sont un peu plus performants, donc il y a plus de métaux précieux dedans. Donc, c'est pour ça qu'ils sont volés. Et puis, il y a une deuxième chose, un RASCAT, ça se vole aussi pour partir en Afrique, parce que ce sont des voitures fiables. Plus vous avez une voiture fiable, plus certains pays émergents sont demandeurs. Oui, c'est ça. Parce que derrière, il y a un trafic international, bien sûr. Ah oui, il y a beaucoup. Avec beaucoup de voitures qui sont volées, qui partent via les grands ports français, le Havre, Marseille, notamment. Oui, il y a beaucoup de voitures qui... Alors, il y avait une filière qui était assez importante autrefois, c'était les pays de l'Est. Ça a un petit peu baissé. Par contre, l'Afrique, on va dire que c'est en augmentation depuis assez longtemps. Vous avez... De Marseille, c'est assez simple de mettre des voitures dans des containers et de les faire partir en Afrique. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, tout près, les départements concernés sont tout près. Les Bouges-du-Rhône, c'est le département le plus concerné par le vol. Devant ceux d'Île-de-France, la Corse ou la Loire-Atlantique. Finalement, c'est... Vous regardez là où il y a le plus de délinquance et puis vous avez le nombre de vols de voitures le plus important. Alors, Jean-Luc, est-ce qu'on peut protéger sa voiture ? Parce que, contre les vols, avant, il y avait... Vous parliez, en fait, des vols à l'ancienne. Donc, il y avait un certain moyen d'essayer de bloquer le volant, etc. Qu'est-ce que l'on peut faire, là, aujourd'hui ? C'est une très bonne solution de bloquer le volant. Et je vous ai dit, 80% des vols, aujourd'hui, sont des vols électroniques. Donc, avec un système électronique, vous ouvrez la porte, vous démarrez la voiture. La meilleure façon d'empêcher le voleur de partir, c'est effectivement... Ça va être un tout bête système mécanique. La canne qui bloque le volant avec une des pédales, c'est... Alors, malheureusement, il y a de plus en plus de voitures, aujourd'hui, automatiques. Donc, il n'y a plus de pédales d'embrayage. Avant, c'était bien pratique. Mais cette canne, là, c'est une bonne façon d'empêcher qu'on parte avec votre voiture. Il y a des choses simples, aussi. Il y a ce qu'on appelle les boîtiers anti-RFID, qu'on trouve facilement sur le web, qui éviteront, justement, le piratage électronique. Il y a aussi, vous savez... C'est simple d'installation, là, parce que, bon... Oui, 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 c'est très simple. Oui, c'est très simple, l'installation. Le boîtier, redites-moi, le boîtier comment ? Anti-RFID. D'accord. Bon, Benjamin a noté. On verra ça. RFID, non, c'est ça ? Voilà. Et puis, vous avez aussi une autre solution qui est encore plus efficace, mais qui réclame cette fois l'aide d'un professionnel, c'est que vous avez une prise sur la voiture qui s'appelle la prise OBD, qui permet de faire le diagnostic électronique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on recâble différemment la prise OBD et on met un adaptateur... Non, non, mais attendez. On met un adaptateur dessus et qui remet le câblage dans le bon ordre. Mais si vous n'avez pas l'adaptateur en question, eh bien, le voleur, parce qu'il va être obligé de se connecter à cette prise pour démarrer la voiture, si donc la prise n'est pas câblée dans le bon sens et qu'il n'a pas l'adaptateur. Donc, l'adaptateur, évidemment, il faut l'enlever à chaque fois. Aïe, oui, ça peut... Oui, oui, mais ça vous évite le vol de la voiture. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est très efficace. Oui, bon, c'est simple. N'ayez pas de voiture dans ces conditions. Bon, merci Jean-Luc Moreau. On vous retrouve évidemment avec plaisir ce week-end. On en parlera très en détail samedi des vols de voiture. Samedi des vols de voiture. Et puis ce soir aussi, le rendez-vous avec Cécile Le Ménibus et Philippe David, comme chaque jeudi 19h à 20h, les vraies voix qui font rouler la France. J'imagine qu'on y reviendra aussi, bien sûr.